Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce 19 décembre 2023, 15h50, heure du Québec, avec la nouvelle, la fameuse nouvelle, assez inquiétante, dans le sens où on pourrait voir une escalade de ce conflit-là entre Israël et le Hamas. C'est confirmé. J'ai trouvé les liens pour l'espèce de cyberattaque, mais assez incroyable, très, très puissante, contre les stations-services iraniennes. Un cybergroupe ayant des liens avec Israël paralyse les stations-services iraniennes. On le sait, tout est relié technologiquement par le Wi-Fi, par l'Internet. Et des cyberattaques comme celles-là, attendez-vous à en avoir de plus en plus. Imaginez une cyberattaque comme ça au Canada ou en Europe ou aux États-Unis qui paralyserait 70 % des stations-services. Ce serait le chaos total. La cyberattaque qui a paralysé des stations-services en Iran lundi a été revendiquée par un groupe de pirates informatiques que l'Iran avait précédemment accusé d'avoir des liens avec Israël. Le groupe de hackers, Junk Jinks et Darande, ou Predatory Sparrow, annoncé lundi sur X, anciennement Twitter, avoir détruit la majorité des pompes à essence dans tout l'Iran. Téhéran cite un problème logiciel, naturellement, comme cause de la fermeture à l'échelle nationale, et affirme qu'environ 90 % des stations seront de nouveau opérationnelles d'ici la fin de la journée. Le ministre du Pétrole, Oji, a déclaré plus tôt à la télévision d'État iranienne que les services avaient été perturbés d'environ 70 %. Imaginez-vous, 70 % des stations-services iraniennes et que des interférences extérieures en étaient une cause possible. Donc, on parle de cyberattaques, c'est. Reza Navar, porte-parole de l'Association des stations-services iraniennes, a déclaré que 60 % des stations étaient inopérantes. Le groupe de hackers, dont le nom de guerre est un jeu de mots en réaction au groupe de cybercriminalité soutenu par l'État iranien Charming Kittin, a déclaré dans des déclarations en Perse et en Anglais que la cyberattaque vient en réponse à l'agression de la République islamique et de ses mandataires en Iran. La région, ont-ils ajouté, nous imposerons un coup pour vos provocations, ce n'est qu'un avant-goût de ce que nous avons en réserve. Donc, on peut voir qu'il y aura probablement une escalade. Je ne sais pas comment ça va se terminer. À tant qu'il y a des attaques, de cyberattaques de grande importance contre des réseaux électriques, contre les stations-services, contre les réseaux hospitaliers, les centres hospitaliers, contre les usines d'épuration d'eau. Et j'en pense, et j'en pense, et j'en pense. Chers amis, je ne sais pas, mais 2024 va être une année atroce. Atroce, préparez-vous à cette nouvelle forme de guerre. Et j'en pense, et j'en pense, et j'en pense, et j'en pense, et j'en pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada